Premier dimanche de carême. Nous rentrons dans le carême, carême en latin quadragésimale, 40 jours d'ici Pâques. 40 jours qui démarrent du mercredi décembre à Pâques si nous enlevons les dimanches, et qui font 40 jours exactement si nous partons du premier dimanche de l'Avent. Voilà, la liturgie nous met cette tentation de Jésus au désert. Une chose totalement étonnante, que Jésus soit tenté, qu'il y soit tenté par le diable. Qu'est-ce que le diable peut savoir avec Jésus ? C'est un texte qui pose des problèmes exégétiques que je ne résoudrai pas d'ailleurs. Je mentionnerai les hypothèses. Les hypothèses. Lisons ce texte. Il y a deux versions de cette tentation de Jésus au désert. Il y a la version de saint Matthieu que vous avez dans la liturgie, que nous allons lire, et puis celle de saint Luc, qui est très bizarre, vous allez voir. Parce qu'il inverse les deux dernières tentations. Voilà. Lisons d'abord ce texte, ce texte fulgurant où tous les mots sont importants. Soyez attentifs. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si vous êtes le fils de Dieu, ordonnez que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, et l'ayant placé sur le pinacle du temple, il lui dit, « Si vous êtes le fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit. » Il a ordonné à ses anges de vous soutenir de leurs mains, de peur que vous ne heurtez votre pied contre la pierre du chemin. Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta de nouveau sur une très haute montagne, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il lui dit, « Je te donnerai tout cela, si, te prosternant, tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent pour le servir. » Texte vraiment, vraiment très difficile, mais il est là. Il est dans la Sainte Écriture, incontournable et étonnant. Quand j'entends, moi, le dimanche à la messe, quand je vois plutôt ces fidèles qui écoutent ça, comme un ronron, comme un pâteau, mais je dis, mais ils ne font aucun effort de comprendre la puissance de ces phrases. Situons d'abord cette scène de l'Évangile, disons-le clairement, elle suit immédiatement le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas connu du tout, on est au tout début de l'Évangile. Jean baptise, annonce que le royaume des cieux va arriver, prend les pharisiens et tout Jérusalem et tous les habitants, j'allais dire, au col, et leur dire, convertissez-vous, la cognée est à la racine des arbres, toute arbre qui ne portera pas de bons fruits sera jetée au feu, il est à deux doigts d'arriver, le Messie, bien sûr, et le bon grain, il le rangera dans ses greniers, et la paille, il la jettera au feu inextinguible. Voilà. Et avec une violence de langage. Et n'allez pas dire, pour vous tirer d'affaires, que vous avez Abraham pour père, je vous dis, de ces pierres qui sont là, « Dieu peut susciter des enfants à Abraham », etc. Il est très important de relire toutes ces paroles, et beaucoup d'autres, avant d'attaquer ce texte. Ces deux textes, baptême de Jésus et tentation, sont forcément collés, collés dans la Sainte Écriture, collés historiquement. Ils se suivent immédiatement. Dès que Jésus sort de l'eau du baptême, il y a cette théophanie splendide, le Saint-Esprit descend sur lui, prend possession de Jésus sous la forme d'une colombe, et la voix du Père tonne du haut du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », écoutez bien, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances », écoutez-le. Là, le diable est déjà là. Vous comprenez pourquoi il va utiliser... Le diable, il va utiliser tout ce qu'il vient d'entendre. Il a entendu des choses incroyables, le diable. Il a vu le baptême de Jésus. Il a vu le baptême de Jésus. Quel est celui-là ? Qui est ce Jésus de Nazareth, qui se fait baptiser par Jean-Baptiste, lequel d'ailleurs est très gêné ? Et il ne le fait que sur l'ordre du Christ. Et puis, cette théophanie, où il entend, où il entend, il entend ce que vous entendez, la voix du Père, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus, dès qu'il sort de l'eau et de cette théophanie, part au désert. Alors, le début de ce texte est très étonnant. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit, avec une majuscule dans toutes les versions, et tous les exégètes et tous les pères d'Église sont unanimés, pour dire que c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui vient de s'emparer de Jésus. Vous me direz, mais attendez, Jésus n'a pas l'Esprit-Saint à sa naissance. Alors, on peut toujours grandir dans l'Esprit-Saint. L'homme Jésus, comme l'appelle Saint Paul, dans l'Épitre, avec beaucoup d'audace, dans l'Épitre aux Hébreux, peut grandir dans le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs dans l'Écriture, puisqu'il grandissait en âge, en sagesse. En sagesse. Sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, l'homme Jésus, l'humanité du Christ, si vous voulez parler théologiquement, pouvait encore, et encore, et encore, recevoir des grâces. Voilà. C'est l'Esprit qui s'est emparé de Jésus, au moment de cette théophanie de son baptême, qui le pousse dans le désert. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard. C'est écrit. Pour y être tenté. Par le diable. Le diable est passif, là. Il est passif. Il est curieux. Il est aux aguets. Qui est celui-ci ? Je tiens tous les autres, d'une manière ou d'une autre, mais celui-là, je ne sais pas qui c'est. On verra que, dans cette tentation, il y a toujours cette toile de fond, de cette inquiétude suprême du diable, mais qui est ce Jésus de Nazareth ? Il veut savoir que. Un des arguments donnés par saint Ignace d'Antioche au mariage de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, c'est qu'il fallait cacher au diable la filiation divine de Jésus. Donc, comme ça, il a un père, apparemment, il a un père. Il a un père sur terre, Saint Joseph. Bon, cet argument, c'est assez difficile à exploiter, j'en conviens. Mais, en tous les cas, il reprend bien cette toile de fond. Alors, c'est bien par l'Esprit Saint que Jésus est emmené au désert, et même, on a l'impression que c'est l'Esprit Saint qui introduit cette finalité d'y être tenté par le diable. Le diable, c'est un figurant embauché, en quelque sorte, par le Saint-Esprit lui-même. Jésus, évidemment, consente. Rien que c'est deux premières lignes, avouez que c'est sidérant. C'est sidérant. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus fait ses classes. Il va rentrer dans la vie apostolique. Il a passé 30 ans à Nazareth, dans l'atelier de son père, en priant avec la Vierge Marie et Saint Joseph, qui est décédé. Il va rentrer dans la vie apostolique. Il fait son séminaire, il fait ses classes, il fait une retraite. Tout est étonnant dans ce texte. Tout est étonnant. Tout, je le dis bien, tout est étonnant. Et on n'a pas fini de le méditer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il jeûne 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que c'est un jeûne complet. Je n'empêche pas de boire un peu d'eau, parce que sinon le corps humain ne survit pas. Mais jeûner, oui, 40 jours, 40 nuits. Pourquoi ? Jeûner l'absolu, parce que 40 nuits. Jeûner le jour, voilà, mais aussi la nuit. Et s'il jeûne le jour comme il jeûne la nuit, c'est qu'il ne mange pas du tout. Faut pas vous étonner, il eut faim. Il eut faim. Nous rentrons en carême. On va essayer de faire des efforts. C'est là que la tentation va nous prendre. C'est un coup classique de tous les prédicateurs, et ils ont raison, et j'en suis un aussi. Ce n'est pas dans la facilité qu'on est tenté. Quand on succombe à tout, c'est vrai, comme disent certains, le meilleur moyen de faire cesser une tentation, c'est de la souvire. Évidemment, avec des méthodes comme ça, on va de péché en péché. C'est une évidence. C'est donc toujours, toujours, auprès des âmes généreuses et ferventes que tourne le diable. C'est obligatoire. Parce que tu étais fidèle, dit Dieu à Tobie, il était nécessaire que la tentation t'éprouvoie. Donc tous ceux qui sont tentés, ben c'est bon signe. Ceux qui ne sont pas tentés, c'est très mauvais signe. Voilà. Faux, faux. La vie de l'homme, dit Job, est un combat sur la terre. Parce que le diable s'occupe, s'occupe principalement de ceux qui lui font peur. Et c'est les plus grands saints qui ont eu le démon aux trousses. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que le démon était plus puissant sur eux. Au contraire ! Et vous allez voir... Et vous allez voir comment il faut vous comporter dans les tentations, dans les difficultés, dans les épreuves. Alors là, c'est sidérance qui va suivre. Et le tentateur, s'approchant, lui dit. Voilà. Le tentateur. Satan, c'est l'accusateur. C'est celui qui accuse, il accuse, il accuse. Il vous accable de reproches. Voilà. Satan, c'est celui qui nous accuse. Il accuse. Et il a matière à nous accuser. Voilà. Le tentateur, c'est très simple. Voilà. C'est celui qui cherche à faire tomber l'homme. Par jalousie. C'est exactement comme une classe dans une classe. Vous avez remarqué quand la maîtresse, ou le professeur, accuse un élève, le premier réflexe de cet élève, c'est de dire, « Ah, mais lui aussi ! » C'est idiot. C'est totalement idiot. Et ça ne marche pas, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. La nature humaine est tellement... C'est l'histoire du péché originel. Adam est tombé. « C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » La femme dit « C'est pas moi, c'est le serpent. » Et ainsi de suite. C'est pas du tout une excuse. Adam a péché, elle a péché, et le serpent les a fait pécher l'un et l'autre. Et puis, comme dans tout péché, on est coupable et responsable. Voilà. Est-ce que Jésus pouvait être tenté ? On ferait mieux de répondre à cette question après. Ce serait plus logique. Je réponds « Oui ». Puisque le diable tente Jésus, et donc Jésus est tenté. Jésus est tenté. Oui, Jésus est tenté. C'est même le Saint-Esprit qui... C'est même le Saint-Esprit qui emmène Jésus au désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Jésus pouvait-il être tenté ? Oui. Alors, je connais les distinctions des théologiens. Jésus n'avait pas la concupiscence, Jésus n'avait pas de complice à l'intérieur de lui-même. Et vous allez voir que le diable va le deviner. Il va le deviner. Alors, les tentations de Jésus sont totalement différentes des nôtres. Nous, nous avons, comme dit saint Thomas, sur nos puissances, sur nos facultés, un pouvoir diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi chez nous. Et le principal ennemi qu'il y a chez nous, c'est nous. Alors, on est toujours obligé de négocier avec nous pour éviter le mal et faire un peu de bien. Alors ça, Jésus ne connaissait pas ça. Et tout l'Évangile est là pour le démontrer. Il n'y avait pas de complice à l'intérieur de lui-même. Il n'y avait pas de concupiscence. Remarquez que le diable ne sait pas puisqu'il va commencer comme ça. Bon, mais il n'y avait pas ça. Ça, l'idéologie a raison. Jésus n'avait pas le péché originel. Non pas par un miracle, comme pour la Sainte Vierge, mais parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, par constitution. Le péché originel se transmet par la descendance active depuis Adam et Ève. C'est en tant que fils d'Adam, c'est parce que nous sommes fils d'Adam que nous avons le péché originel. Mais Jésus est fils de Dieu. C'est justement tout l'enjeu. Donc ce genre de tentation banale, est-ce que je reprends une cinquième fois de la crème au chocolat ? Ou est-ce que je reprends mon huitième whisky ? Ça, Jésus n'avait pas ça du tout. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Mais le diable ne le savait pas. Notez-le bien aussi. Est-ce que Jésus n'est pas tenté pour autant ? Mais si ! Adam et Ève n'avaient pas du tout ça non plus au paradis terrestre. Vous avez le droit de manger tous les fruits qui sont là dans le jardin ? Mais oui, il n'y a pas de problème. Et celui-là qui est là-bas, l'arbre de la connaissance et du bien et du mal ? Ah ben ça, non. Dieu nous a dit... Oh, Dieu nous a interdit donc pour que si vous vous y touche. Et puis Dieu a été clair, il a dit si vous vous y touchez, vous mourrez. Est-ce qu'elle est tentée ? Mais pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas du tout tentée par la concupiscence. Elle n'en a pas, cette Ève. Le Christ non plus n'en avait pas de concupiscence. Qu'est-ce que c'est que la concupiscence ? C'est-à-dire que vous continuez à désirer quelque chose que vous savez mauvais. C'est pas possible, ça. Si votre intelligence est parfaitement faite, si votre volonté est parfaitement le maître de vous, dès lors que vous voyez qu'une chose est mauvaise, votre volonté dit, ben alors il n'est pas question, et elle est obéie, et les passions se calment. C'est automatique. Donc ce genre de tentation, le Christ n'en a pas eu. Et d'ailleurs, le récit va le démontrer. Maintenant, les tentations au-dessus de nous. Je pense à la troisième tentation. Quand Jésus annonce sa passion devant les apôtres. Pas la dernière annonce que nous avons vue la semaine dernière. La toute première. Saint-Pierre est outré. Jamais, ça ne nous arrivera pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Jésus réagit si violemment parce qu'effectivement, la passion est tellement horrible pour lui qu'à la limite, s'il pouvait ne pas la souffrir, tant mieux. C'est injuste. Et Jésus, j'insisterai lourdement là-dessus au moment de la passion, Jésus rentre dans sa passion libre. Et il n'aurait absolument pas péché s'il avait refusé de monter sur le gibet de la croix. C'est clair. Ça, je vous le démontrerai texte en main. Il n'y avait pas de lézard. Jésus est totalement libre. Il n'était pas libre. Il ne serait pas le rédempteur qui doit être libre dans l'acte de s'offrir lui-même. Bon. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Donc, il y a bien une tentation. Ce n'est pas un récit... Ce n'est pas un récit poétique. Voilà. D'ailleurs, ça pose une petite question. Avant d'entrer dans les trois tentations, ça pose une petite question. Monsieur Petitfils, dont j'aime beaucoup le bouquin, tient ce récit pour un mythe. Un récit allégorique, une bonne petite histoire inventée par les apôtres pour nous faire... pour nous préparer au combat, c'est gentil, mais enfin, ce n'est pas un fait historique. Quel est l'argument de Monsieur Petitfils, dont le bouquin est excellent, mais qui traite de tout l'Évangile comme historien, il le dit au début du livre, historien, historien, historien. Il ne fait rien d'autre. Donc, l'argument de la révélation, il ne le prend pas en compte. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est une scène, il n'y a pas de témoin. Donc, ce n'est pas une scène historique. Voilà. Un historien, un peu normal, un peu rigoureux, un peu scientifique, pour qu'un fait soit historique, il lui faut au moins un témoin. Alors, pour nous, évidemment, ce texte est révélé, et il est révélé comme historique. J'insiste, il est révélé comme historique. Jésus vient au Jourdain, il est baptisé, le Père reconnaît son fils en la personne de Jésus de Nazareth, et il va au désert. C'est très concret, c'est très historique, c'est voilà. Bon. Mais, on peut quand même essayer de trouver une solution à l'objection considérable d'un historien qui dit, écoutez, votre fait historique qui n'a pas de témoin, zéro. Voilà. Vous avez deux solutions. À moins qu'il y ait eu un témoin qui a vu ça, non. Il ne peut pas, voilà, qui aurait entendu les paroles, bon, on ne peut pas l'inventer. Voilà. Ben, le premier témoin qui s'impose, ben, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus aurait raconté ça un jour de déprime chez les apôtres, en leur disant, ben, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé juste après mon baptême, je suis allé, voilà. c'est vrai que c'est la chose la plus normale. Certains disent, si c'est saint Luc qui le raconte aussi, avec une grosse erreur d'ailleurs, vous allez voir, c'est que, ben, ce que son fils Jésus lui a dit un jour, comme ça, Saint Luc, et la version originale serait celle de Saint Luc recopiée par Saint Matthieu. Ce qui ne tient pas debout du tout. L'évangile de Saint Matthieu est bien antérieure à celui de Saint Luc et la version originale à tout point de vue est celle de Saint Matthieu. Et elle a été assez mal recopiée par Saint Luc. Voilà. Comme vous allez le voir. Alors, vous pensez ce que vous voulez. Est-ce que c'est Jésus qui a raconté ça à ses apôtres pour les... comme... pour les reborer, enfin, leur donner un peu de force, un sinistre de reboratif ? Bon, c'est pas impossible. Vous avez le droit de le penser. Voilà. Je vous suggère un deuxième témoin. Le diable. car il y a un deuxième témoin de cette scène. C'est le diable. Le diable existe. Et il parle. Et il parle beaucoup trop. Il dit beaucoup de mensonges. mais au milieu de beaucoup de mensonges, il dit parfois, parce qu'il est obligé, le vrai. Dans les exorcismes, par exemple. C'est dans une discussion avec l'abbé Véla, mon cher confrère de Bordeaux, qu'on a imaginé ça, que je n'avait lue nulle part. Et je trouve ça très malin. Sans jeu de mots mal placés. Je ne vois pas, moi, Jésus raconter ses prouesses face au diable. Quand on connaît un peu Jésus de Nazareth, et en particulier dans ce récit, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Pensez ce que vous voulez, hein. Je n'ai pas le fin mot de l'affaire. Mais pour moi, c'est impossible. Jésus racontant à ses apôtres, comme ça, calmement, assis, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, ce n'est pas Jésus de Nazareth, ça. Enfin, moi, je ne le connais pas comme ça. Ça ne lui ressemble absolument pas. C'est à peine s'il fait des confidences sur sa vie intérieure, d'une beauté, on est obligé de la deviner sur des indices, etc. Ça ne lui ressemble pas. Moi, personnellement, je ne partage pas cette thèse. Encore que vous avez le droit de penser que ce témoin humain, c'est Jésus de Nazareth. Donc, c'est lui qui l'a raconté. Mais je pense que c'est le diable qui a raconté cette scène. Au cours d'un exorcisme, il a dû parler. C'est lui, parce que, c'est pas à son avantage, ce récit. Il a été forcé de parler. Or, dans un exorcisme, le diable est forcé de parler. Un jour, les apôtres sont envoyés en mission par Jésus qui leur donnent le pouvoir de chasser le diable. Cette campagne, d'ailleurs, à laquelle ils partent, se passe admirablement bien. Les apôtres reviennent, mais alors, stupéfaits, stupéfaits. Les démons, dès qu'on prononce le nom de Jésus, nous obéissent. Et ils sont ravis. Ils sont ravis. apparents et qu'ils apparaissent à être guéris et qu'ils envoient à Jésus et qu'ils s'en débarrassent en un tournement. Bon. Et Jésus qui assistait, Jésus dit, en parlant à ses apôtres enthousiastes qui reviennent, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Donc les apôtres ont exorcisé et ils avaient le pouvoir d'exorciser. Alors je pense qu'il y a un diable, le diable, qui a raconté tout ça à l'un des apôtres. Et je suggère Saint Matthieu. Parce que le récit de Saint Matthieu est tellement précis que ce n'est pas le témoin direct de la scène, mais c'est le, c'est le, c'est un témoin immédiatement indirect, voilà, du diable. Vous pensez ce que vous voulez. En tous les cas, je ne partage pas la possibilité de Jésus comme témoin. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est le diable comme il le fait dans tous les exercices qui de temps en temps est obligé de parler. Et les apôtres qui exorcisaient, l'un d'entre eux, je pense à Matthieu, a dû entendre ce récit du diable dans les exercices. dans la bouche d'un possédé, vous voyez. Alors, venons-en à la première tentation. Quelques prédicateurs essayent de faire coller ces trois tentations avec les trois concupiscences de Saint Jean, voilà, concupiscences de la chair, concupiscences des yeux et orgueil de la vie. Ça colle assez mal, ce genre de pirouette. Voilà. concupiscences des yeux se jeter en bas, je vois pas très bien. Voilà. Concupiscences de la chair. Alors attention, si Jésus ne peut pas être atteint par la concupiscence de la chair, ça n'empêche pas le diable de le tenter sous cet aspect parce qu'il ne sait pas précisément qui est Jésus. Et ce que veut Satan, c'est de savoir qui est ce Jésus de Nazareth. ça, il est obsédé. Et à la fin du récit de Saint Luc, vous avez cette petite remarque, j'en profite pour le dire tout de suite, et le diable le laissa pour un temps, pour un temps. Il va revenir. Il va revenir. Ce temps, c'est le temps de la passion. C'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Entre les deux, le diable ne sait plus frotter à Jésus. Il faut dire qu'il subit une défaite cuisante. Cuisante. Mais pour savoir qui est ce Jésus de Nazareth, il va tout essayer. Tout. Alors nous, ça nous paraît incroyable parce que nous savons qui est Jésus, le fils de Dieu. Et on ne peut pas comprendre ce texte si on ne sait pas que le diable ne sait pas qui est Jésus. Ils veulent savoir. Ils se doutent bien que ce Jésus n'est pas comme les autres. Il l'a vu vivre déjà depuis 30 ans et il a... Il est un peu stupide, le diable, mais le diable est stupide, même s'il est malin. Il a bien vu que ce Jésus de Nazareth, la concupiscence, il n'y en avait pas. Mais enfin, mais enfin, on ne sait jamais. Il tente tout. Le tentateur lui dit si vous êtes le fils de Dieu, il vient de l'entendre au baptême. Vous comprenez ? Il vient d'entendre. Celui-ci, la voix du Père, de Dieu qui tonne du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toutes mes complaisances. Écoutez-le. Alors, il y a un fondu enchaîné entre ces textes. Si vous êtes le fils de Dieu, vous avez entendu la voix, là ? C'est qui cette voix ? Le diable le sait qui c'est cette voix. Bon, enfin, elle a dit que vous étiez le fils de Dieu. Mais il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'être le fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Pas tout le monde, il faut être baptisé pour être fils de Dieu. Mais il y a une manière de fils de Dieu. Si vous êtes le fils de Dieu, comme a dit cette voix, alors, ordonnez que ces pierres qui sont là deviennent des pains. Puis vous n'avez pas mangé depuis 40 jours. Puis c'est légitime. Vous voyez, c'est une véritable tentation. Et là, le diable est malin. Ce n'est pas une tentation de la chair. Il ne s'agit pas de manger. Est-ce que Jésus n'a pas le droit de manger un peu après 40 jours de jeûne ? Ce n'est pas mal, non ? Où est le mal ? Si on pense que c'est ça la tentation, alors on ne comprend rien à ce texte. Où est la tentation ? la tentation, la tentation, la tentation, elle est dans le « si vous êtes le fils de Dieu ». Et d'ailleurs, ce sera le leitmotiv de cette tentation. « Si vous êtes le fils ». Mais Jésus est le fils de Dieu. Ah, ça oui ! Et il le sait très bien qu'il est le fils de Dieu. et pas par mode de comparaison, par mode d'analogie, il est physiquement le fils de Dieu. Le fils de celui qui a créé le ciel et la terre. oui, il l'est. Directement. Voilà. Physiquement, au sens philosophique du terme. Ah, ça c'est une tentation. Qu'est-ce que nous faisons dans la tentation, nous ? Exactement le contraire de ce que va faire Jésus. Si tu es un peu courageux, « Eh, mais tu vas, je ne suis pas courageux ». On fait toujours comme ça. « Si tu es un peu généreux, tu me prêtes... » « Tu vas voir, je ne suis pas généreux. » On prête, on ne prête pas, enfin, etc. Tout le temps. On fait comme ça, sans arrêt. On fait exactement le contraire de Jésus. Si vous êtes le fils de Dieu, mais l'un d'entre nous, à la place de Jésus, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous faire comprendre. Il aurait appris « Je le suis, le fils de Dieu. » Puis tu vas voir. Allez, des kerpilles. C'est comme ça qu'on fait, nous. C'est comme ça qu'on fait. Vous vous rendez compte ? Si vous êtes le fils de Dieu, mais Jésus l'est. Et le Père vient de le dire à toute Israël, et avec quel amour. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Enfin, attendez, mais la proximité de ce fils avec son Père est insoupçonnable. Écoutez-le. C'est une véritable tentation. Une tentation comme a pu avoir Adam et Ève, une tentation au-dessus de l'être humain. Le péché originel n'est pas du tout un péché de la chair ou une histoire de pomme qu'on a totalement inventée. c'est de devenir semblable à Dieu, comme dit Satan. Mais non, Dieu est un menteur. Si vous mangez de ce fruit qui vous a interdit parce que c'est un méchant, parce que c'est un vilain, Dieu, alors vos yeux s'ouvrirait et vous seriez comme Dieu, discernant le bien et le mal. Pour juger du bien et du mal, il faut être au-dessus de l'un et de l'autre. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Et une chose est mal parce qu'elle n'est pas conforme à l'essence de Dieu. Dieu est au-dessus du bien et du mal. C'est lui qui fait que le mal est mal et que le bien est bien. Mais pas l'homme. L'homme est au-dessous de la règle morale. Vous voyez, cet arbre de la science du bien et du mal. Combien c'est profond et psychologique. Alors, vous voyez, la puissance de cette tentation. J'ai à l'enrée, c'est une tentation de l'orgueil. Mais quand vous êtes le fils de Dieu et que le Père vient de vous dire que vous êtes bien-aimé et que vous avez toutes les complaisances de Dieu, toutes les complaisances de Dieu, il n'est pas une complaisance de Dieu qui se déverse sur son fils. Voilà. parce qu'ils sont consubstantiels et que l'un est la parole éternelle que dit l'autre, tout simplement. Comment répond Jésus ? Le contraire de nous. Chaque fois qu'on nous agresse sur une de nos qualités, on s'empresse, même si on ne l'a pas d'ailleurs, en mentant, d'expliquer qu'on l'a bien évidemment. T'as menti. Mais non, je n'ai pas menti. Qu'on ait menti ou qu'on n'ait pas menti, c'est comme ça qu'on fait. T'es un pas... Oui, mais c'est... Tiens, par exemple... Non, c'est... C'est inouï. Et le fils de Dieu, à qui on dit, mais si t'es le fils de Dieu, alors change... change ses pierres en page, enfin c'est trop facile, puis t'as le droit de manger quand même, non ? Et Jésus... Ben voilà comment il faut faire. Et Jésus... Alors ça, il a l'arme absolue contre le diable. Ben oui. C'est l'humilité. Ce fils de Dieu qu'il est va citer l'Écriture comme l'un d'entre nous pour se retrancher derrière. Il ne répond pas à la question s'il est le fils de Dieu. Il répond en se retranchant derrière la Sainte Écriture et en laissant le diable avec son grand point d'interrogation. Non, il veut dire, c'est vrai. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas non plus s'empêcher quelle est cette parole éternelle qui sort de la bouche de Dieu. C'est lui. On ne peut pas s'empêcher de rapprocher ces textes. Voilà. Alors le diable transporta dans la ville sainte très important Jésus pour envoyer promener Satan dans son humilité insoupçonnable. Insoupçonnable. Encore une fois on est tous tentés et on est tous agacés et on fait exactement le contraire. Donc on peut comprendre ça. On ne réagit jamais comme ça. Jamais. On fait exactement le contraire. On se débat, on se défend, on prouve que... Jésus vient de citer la Sainte Écriture. Il vient de citer la Sainte Écriture. Alors le diable se dit ah bon Sainte Écriture ok Sainte Écriture Sainte Écriture. C'est quelque chose d'inimagine. Un texte comme ça ne s'invente pas. Je reviens à la thèse de Petit Fils ça ne s'invente pas. Personne n'a inventé un texte comme ça. Il n'est pas inventable. Il y a un témoin de ce texte. Et le témoin c'est celui qui a perdu. Il a été obligé de raconter ça. C'est pas Jésus qui a gagné. Enfin c'est pas Jésus qui a gagné qui a raconté ça. C'est celui qui a perdu qui a raconté ça. Alors le diable le transporta dans la ville sainte et l'ayant passé sur le pinacle du temple c'est-à-dire l'endroit de la maçonnerie le plus élevé du temple Jésus sur Jérusalem incommensurable et puis surtout 120 mètres de vide en dessous. Voilà. Il lui dit si tu es le fils de Dieu toujours le grand point d'interrogation si tu es le fils de Dieu alors jette-toi en bas. Pourquoi ? C'est idiot de se jeter en bas. C'est idiot. C'est idiot. On n'a pas envie de se jeter en bas. Voilà. Mais pourquoi le diable est-il aussi stupide ? Parce que Jésus qui se retranche derrière l'écriture sainte doit appliquer l'écriture sainte. Or l'écriture sainte le diable la connaît bien il a donné des ordres. Est-ce que tu es ce personnage dont il est question dans le psaume 90 ? Es-tu ce personnage du psaume 90 ? Ou non ? Pourquoi ? Le psaume 90 est le diable de citer l'écriture. Fort, hein ? Il, il c'est Dieu, il a donné des anges à ton sujet. Dieu a donné, est-ce que tu es ce personnage à qui ? Pour lequel Dieu a donné des ordres à ses anges. Il a donné des ordres à ses anges à ton sujet de te soutenir dans leurs mains, de te porter dans leurs mains. De peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre du chemin. A fortiori, si tu dis des gringoles de 120 mètres, les anges te ramassent. Alors, si tu es le fils de Dieu, ben jette-toi en bas. Puisque c'est écrit, tu respecteras l'écriture sainte que tu viens de citer. Voilà. Or, Jésus est bien celui du psaume 90. Il est, il est un psaume messianique qui va nous servir beaucoup dans cette messe. Et Jésus va encore se retrancher derrière l'écriture. Voilà. Se jeter en bas, transformer les pierres en pins, pourquoi pas? Mais quel intérêt? Je vous ai déjà parlé des miracles de Jésus. Ils ont tous une signification. Saint Jean les appelle des signes. Un, ils sont purs. Deux, ils sont, ils sont toujours au profit de celui qui, 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 pour lequel on les fait. ils ont toujours une signification. Il y a tout sauf de la jactance, tout sauf de la démonstration. Voilà. Il y a une discrétion, une délicatesse dans les miracles de Jésus qui est, qui, qui est, qui est la signature de Dieu immédiatement. Immédiatement. Il n'y a jamais quelque chose de bizarre. Jamais, 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 jamais. Jamais. il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ça, c'est écrit. Et se jeter en bas pour prouver que, pour prouver que moi, je suis le fils de Dieu. Jésus prouvera qu'il est le fils de Dieu de manière admirable. Mais heureusement, heureusement, sinon, il n'y aurait pas eu de... Voilà. Si quelqu'un veut vous démontrer quelque chose en se jetant dans le vide, alors là, fuyez, fuyez cette personne. Mais Jésus pourrait lui dire, comme dans la première temps, « Non, mais tu es complètement ridicule. Il est le fils de Dieu. Mais c'est fou de se jeter en bas comme ça. C'est totalement fou. Alors Jésus, de nouveau, il aurait pu traiter le diable comme nous aurons fait. Mais t'es cinglé. T'es cinglé. C'est vrai que le diable est cinglé à ce moment-là. Le diable qui cite la Sainte Écriture, déjà, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et puis toujours cette grande curiosité, est-ce que t'es ce personnage qui... Mais Jésus démontrera sa divinité par les miracles. exquis. Tous. Tous, 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 tous. Mais sans aucune exception. Il n'y a pas un miracle de l'Évangile qui est bizarre. Aucun. Zéro. Ils sont tous limpides. Ils sont tous pour la vérité. Ils sont tous dans la délicatesse. Ils sont tous dans la douceur. Aucun caractère démonstratif. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Jésus fait taire tous ceux pour lesquels il a fait un miracle. Enfin, c'est... On est aux antipodes. On est aux antipodes. Et le diable, il y est pour son compte. Toujours cette petite phrase ambigüe. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais qui est-ce que le diable est en train de tenter ? Dites-moi. Vous voyez ? L'intelligence de Jésus, mais c'est quelque chose de... Même humaine. À la fin de la première tentation, l'homme ne vit pas de pain en transformant des pierres en pain. Arrête ton char. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est lui. Même chose. Même chose. Je ne vais pas me jeter dans le vide pour prouver que je suis le fils de Dieu. Et pourquoi ? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais c'est exactement ce que le diable est en train de faire. Il est en train de tenter... De tenter le Seigneur son Dieu. Cette ambivalence a quelque chose de sidérante. Et d'une intelligence. Sans limite. Sans limite. Alors le diable pète un câble. Je ne vois pas de... Excusez-moi, c'est un peu familier. Le diable pète un câble. Il pète un câble. Parce que la troisième tentation, elle est folle. Elle est folle. Voyez la première. Ce n'est pas de manger, hein. Si vous n'avez pas compris ça, on aurait écouté le début, hein. Vous êtes un river-sol, là. C'est si vous êtes le Fils de Dieu. Et là, c'est clair qu'il lui a démontré, Jésus lui a démontré, qu'il était inaccessible à ce genre de tentation. J'allais même plus loin avec une délicaté... Il ne lui a pas répondu. Il est resté dans l'humilité la plus absolue. Mais il lui a quand même suggéré que, au moins, au minimum, il était inaccessible à toute tentation. Inaccessible. Et j'ajoute plus que quelque part avec une... J'allais dire... En pointillé, il lui dit... Fais attention. Il lui dit, au moins, fais attention. Fais attention à qui t'as affaire. Fais attention. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est lui. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est lui. Donc, le diable, si vraiment le diable était totalement intelligent, comme l'est infiniment le Seigneur Jésus-Christ ici, il arrêterait. Eh bien, il pète les plombs. Il le transporte de nouveau sur une très haute montagne. On ne sait pas ce que c'est que cette montagne, puis ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de très, très haute montagne. Si ce n'est dans le nord, l'Hermont, le Tabord, bon, voilà. Et le diable lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. N'oubliez pas que le diable est, à bon escient, appelé le prince de ce monde. Il tire les ficelles, depuis le péché originel, il tire les ficelles des hommes. Ce que dit très bien Baudelaire dans la préface des Fleurs du Mal. C'est Satan qui tire les ficelles qui nous remuent, dit-il. Il est bien placé pour savoir le boulot. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste. Voilà. Comme des marionnettes. Il tire les ficelles et on fait ça. Il le sait. Il sait très bien qu'il fait des pactes avec les hommes et qu'il les rend riches, glorieux, etc. Et qu'il les envoie en enfer. Ça, il le sait. Et ça marche. Et ça marche. John Lennon avait 20 ans. Il a fait un pacte avec le diable. C'est lui qui le dit. John Lennon, le célèbre John Lennon. Et le diable lui a répondu « Je te donne 20 ans. T'auras un argent fou. T'auras une gloire. » Si bien que les Beatles, sur la fin, disaient qu'ils étaient plus célèbres que Jésus-Christ. Mais je te donne 20 ans. Et 20 ans plus tard, il s'est fait descendre par un fou dingue dans les rues de New York. Aïe, ça marche. Ça marche. Satan le sait. Il est le prince de ce monde. Il tire les ficelles de ce monde. C'est pas pour rien que... Il vient sur moi le prince de ce monde. C'est Jésus qui a appelé Satan le prince de ce monde. C'est pas de la poésie. C'est pas de la mythologie. C'est Jésus. Voilà. Et comme ça lui appartient, il dit à Jésus « Tu te prosternes, monde renversé. Tu m'adores. » Adorer le diable. Ça existe, hein ? Et bien tu vas voir, je vais te rendre riche, populaire. Et t'auras tous les plaisirs, la gloire, etc. Non mais, alors là, on se dit, mais... On se dit, c'est pas possible. On se dit, c'est pas possible. J'allais dire, devant Paris Imposture, devant le Christ, j'allais dire, nous, on a... Enfin, avec la... Enfin, il y a de quoi éclater de rire. C'est un grotesque. ça marche avec les autres. Mais là, on voit que le diable, absolument rien compris, il a dégagé du jeu. Voilà. Le plus estenant reste à voir. Jésus pourrait dire, mais attends, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, à la place de Jésus, si on avait notre petite concupistance débile à trois balles et demi ? On aurait dit, mais attends, tout ça, ça t'appartient pas. Pour l'instant, tu tires un peu les ficelles parce que les hommes sont corrompus, ils vont très bien, puis ils te font confiance, ils font des pactes, tout ça. Voilà. Mais à qui appartient tout ça ? À celui qui a créé le ciel et la terre. C'est pas à toi que ça appartient tout ça, c'est à moi. C'est moi qui l'ai créé. Tout a été fait par le Verbe, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alors, momentanément, les hommes t'écoutent. Mais c'est une tentation terrible pour Jésus, une vraie tentation. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Oh ! J'ose même pas, j'ose même pas extrapoler. Jésus, retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Toujours la même inversion. Retire-toi. Jésus va pas demander au diable de l'adorer. Le diable serait devenu un bon ange tout de suite. immédiatement. Je pense que Jésus lui aurait pardonné, mais c'est pas possible. Il est devenu trop bête et trop méchant. Voilà. Mais toujours, cette humilité invraisemblable de Jésus, voilà, je vais pas t'adorer parce qu'il est écrit, je vais pas t'adorer, toi, le diable, parce qu'il est écrit, non, j'ai lu dans mon catéchisme, tu adoreras le Seigneur lui seul et c'est lui seul que tu serviras. Voilà. Moi, ça m'a toujours surpris, ce texte. Voilà. et encore, cette petite allusion, petite allusion, petite indication au bas de votre écran, hein, petite allusion, c'est Dieu seul que tu serviras. C'est Dieu seul que tu serviras. Et aussitôt, ça c'est le diable qui l'a dit, les anges s'approchent et ils le servent. C'est lui, Dieu. C'est lui, Dieu. C'est lui qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est lui qu'il ne faut pas tenter parce qu'il est le Seigneur Dieu. Et c'est lui qu'il faut servir et adorer. Ah, voilà. Ce récit est absolument inimaginable au sens, voilà, et c'est là où j'ai dit que petit-fils qui est un historien, au moins, par critique interne, c'est pas inventé. Ce n'est pas inventé. Ce texte ne peut pas être inventé. Ni même, ni même raconté par Jésus. Ni même raconté par Jésus. Moi, je ne vois pas du tout. C'est le diable qui a raconté sa défaite. Voilà. Alors, évidemment que ce texte nous est mis au premier dimanche de Carême parce que si on fait quelques efforts, nous aussi, on va être tentés. Et si on est tentés, attention, ne faites pas les petits... Hein ? La ramenez pas. si Jésus, le Fils de Dieu, s'est retranché dans son humilité derrière les paroles avec une finesse, parce qu'il y a toujours la petite pointe finale, derrière la Sainte Écriture, se faisant, j'allais dire, tout petit devant Dieu, qui il est, c'est pas... c'est pas en faisant de la boxe que vous aurez le diable. ça, c'est clair. Et c'est ce que Saint Paul va nous dire. C'est la méthode de Carême, le premier dimanche de Carême. C'est la méthode de Carême. Vous voulez faire un bon Carême ? Prenez la méthode de Jésus. Et prenez la méthode de Saint Paul. Saint Paul au Corinthien. La deuxième au Corinthien. Très différente, ces deux éprits au Corinthien. La première, Saint Paul règle les questions les unes après les autres dans cette église turbulente. La deuxième, il est contesté. Il se justifie. pour faire court. Deuxième, il va se justifier. Et il se justifie. On a déjà eu un très long texte de Saint Paul à la sexagésime. Sont-ils hébreux ? Je le suis plus que. Sont-ils de la race d'Abraham ? Je le suis bien, etc. Je connais un homme il y a 14 ans. Deuxième au Corinthien. Mais également celui-là où Saint Paul est obligé encore de dire, écoutez, voilà comment nous nous montrons, nous, les vrais apôtres. vous avez, j'allais dire, la concrétisation comment on fait quand on est vraiment chrétien et qu'on est tenté. Eh bien, on supporte. On supporte. On supporte dans l'humilité. Dans l'humilité. Et c'est les anges qui feront tout le reste. Il y a trois messages, si vous voulez, dans ce... Enfin, trois... Trois manières de nous suggérer le message. Il y a la méthode propre de Jésus. Ça, c'est insurpassable. Et le démon le laissa tranquille. Et jusqu'à la passion, Jésus n'aura plus lui-même affaire au démon. Quand il croise les démons, parce qu'il a reçu la leçon quand même un petit peu. Dans tout l'évangile, après, quand Jésus se promène dans la rue, quand il y a un possédé à 500 mètres, il se met à hurler. Vous êtes le fils de Dieu, vous êtes venus pour le perdre. Il a fini par piger. Le démon a fini par piger. Voilà. Il a fini par piger. Mais attention, il n'ose pas approcher de Jésus. Ça, c'est clair. Et c'est Jésus qui laissera le diable organiser la passion. Il le dit. Sinon... Sinon, ça ne serait pas passé comme ça. C'est Jésus qui... C'est votre heure. Je vous laisse faire. C'est l'heure. Voilà. Il vient sur moi, le prince de ce monde. Chez moi, il ne peut rien. Mais afin que le... Afin que le monde le sache et que j'aime le père, alors bon, je le laisse faire pendant... pendant 48 heures. Et c'est vrai qu'il a mis les bouchées de l'eau. Voilà. Saint-Luc termine son récit en disant et le diable le laissa pour un temps. Pour ce temps. Ce temps, c'est celui de la passion. Voilà. Et puis, la démonstration chez saint Paul. l'endurance que donne cette humilité dans la tentation. Pour les gens, pour la plupart des gens, saint Paul était un petit peu prétentieux, ramenard. Non mais... Moi, ça m'effraie parce qu'ils ont eu deux ou trois textes qui les chagrinent. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, donc c'est un miso. Je vois que les femmes aient la tête couverte. C'est généralement les femmes qui n'aiment pas saint Paul. Sur deux ou trois textes. Mais enfin, attendez. Que les femmes aient la tête couverte. Il n'y avait que les prostituées qui n'avaient pas la tête couverte. Saint Paul dit une banalité. Voilà. Maintenant, une femme en cheveux, voilà. Ça peut être une très honnête femme. Enfin, ça peut l'être, en tout cas. Bon. Voilà. Sur deux ou trois textes comme ça. Puis c'est quelqu'un qui se vend. Puis c'est quelqu'un qui déménage. Il parle tout le temps de lui. Mais le Christ aussi parle tout le temps de lui. C'est pas ça la question. Saint Paul était un homme un visionnaire de Dieu. Il tient le mystère du Christ. Et quand on attaque le Christ, il sort les griffes. Voilà. C'est très très bien. Mais il est d'une humilité en ce qu'il conserve. Que je vous souhaite la même. Et mesdames, ne parlez pas en mal de Saint Paul. J'en supplie, vous le regretterez un jour. Enfin, je ferme cette parenthèse. Mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il est contesté dans cette église. Il est contesté. Il y a ses prédicateurs juifs, etc., qui redemandent qu'on pratique la loi, je vous l'ai dit, et qu'on soit circoncis. Nous, il parle des apôtres. nous vous exerçons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il est dit, je t'ai exaucé au temps favorable, au jour du salut, je suis venu en aide. Et voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnons, ne donnons à personne sujet de scandale pour que notre ministère ne soit pas décrié. Ministère, c'est le ministère apostolique. Voilà, ministère. Mais en toute chose, nous nous montrons. Saint Paul, ça plaît ou ça ne plaît pas, enfin moi ça me plaît beaucoup, parce qu'on n'est pas tous capables de faire ça. Il se montre le modèle du troupeau comme le demande Saint-Pierre, et il dit aux chrétiens, marchez selon l'exemple que vous avez en nous. Il faut le faire, mais c'est vrai. Et moi je vous dis marchez, selon l'exemple que vous avez en Saint-Paul. Surt dans le bon chemin. Afin que notre ministère, alors comment fait un apôtre pour que son ministère marche bien ? Alors là ça s'adresse un peu aux prêtres, mais ça peut être appliqué. On ne donne aucun sujet de scandale. C'est sûr au scandale. Pour que notre ministère ne soit pas crié. Mais en toute chose, nous nous montrons comme des ministres de Dieu. Les prêtres devraient relire ça. Un ministre de Dieu. C'est fait de quoi ? Les ingrédients d'un ministre de Dieu. Une grande patience dans les tribulations. Voilà. Jésus est tenté par ce gnome de diable. Il ne bouge pas. Il se fait tout petit. Il se retangère à l'autorité de Dieu. Et il gagne. Dans la nécessité, dans la détresse. Oui, un apôtre est peut-être dans la détresse. Il peut-être aussi dans la nécessité. Sous les coups, dans les prisons. Alors ça, Saint-Paul... Dans les séditions, oui, il y a eu des émeutes. À Éphèse, il y a eu un grand de la Diane d'Éphèse. Il y a eu des manifs contre Saint-Paul. Il y a eu des manifs. Diane était la patronne d'Éphèse. Et puis, voyant le succès de la prédication apostolique, tous les petits vendeurs de statues, là, du temple de Diane et de la figure de Diane. On va faire faillite. Ils ont fait une manif avec leur fèvre Démétrius à leur tête. Donc, quand Saint-Paul parle de sédition, de manif, il a connu, il a connu ça. Grande est la Diane des Éphésiens qui répète pendant des heures. Mais c'est le monde qui n'a pas beaucoup changé. Dans les travaux, ce n'est pas feignant, un ministre du Christ. Dans les veilles, alors pas douze heures par nuit. Dans les jeûnes, on ne sait pas quand est-ce que Saint-Paul mangeait ou quand est-ce qu'il dormait. Par la chasteté, voilà. Oui, oui, un ministre du Christ il chasse. C'est comme ça. Par la science, il faut travailler aussi. Par la longanimité, par la douceur. Par la douceur. Par l'Esprit Saint, ça c'est étonnant. Comment un apôtre, vraiment apôtre, par l'Esprit Saint ? Ben oui, quand il parle, il faut que le Saint-Esprit passe. Ce n'est pas facile. Il y a un moyen, c'est de citer le Saint-Esprit. À force de citer le Saint-Esprit, vous apercevez que le Saint-Esprit passe. Normal. Par une charité sincère, non ficta. La charité d'un ministre doit être sincère. Elle n'est pas double. Ce n'est pas oui, madame, pour s'en débarrasser. Non. C'est pour essayer de régler. Par la parole de vérité. Charité sincère, parole de vérité. Les lèvres du prêtre disent-ils la vérité, disent-ils la sagesse, disent les proverbes. Si nous, nous ne disons pas la vérité, qui va la dire ? Parce que nous l'avons. Le charité sincère de Thal, c'est une lumière. Il est dans l'intelligence. C'est un phare. C'est la doctrine de Saint-Thomas. Pour les laïcs, c'est simplement qu'on a le pouvoir d'accomplir, de réaliser l'eucharistie et de pardonner les péchés. Oui, mais c'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et étant capable d'envoyer le Saint-Esprit, de donner le Saint-Esprit, de communiquer, alors on peut pardonner les péchés. Alors on peut célébrer la messe. Et alors on peut éclairer tous ceux qui sont autour. C'est ça, un prêtre. On va l'oublier. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice, à droite et à gauche. Les armes de la justice à gauche, c'est les armes défensives, parce qu'un droitier, la plupart des gens sont droitiers, tient son bouclier de la gauche, et il tient son glaive de la droite. Donc les armes défensives sont à gauche et les armes, voilà. Pour les gauchers, évidemment, tout est inversement. Les armes de la justice, pour attaquer et défendre. Voilà ce que ça veut dire. Dans l'honneur, comme dans l'ignominie, cette finale, cette finale de Saint-Paul sur les chapeaux de roue, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça votre carême. L'honneur, ou l'ignominie, peu importe. C'est très ignatien. Pour moi, c'est l'indifférence ignatienne. Et il y a une belle dialectique qui va s'instaurer. Dans l'honneur, comme dans l'ignominie, on est apôtre. On avance. Dans la bonne, comme dans la mauvaise réputation. La bonne réputation, c'est celle qu'on a méritée. La mauvaise réputation, c'est celle qu'on n'a pas méritée. Attention. Sinon, ça n'a pas de sens. On nous traite comme des séducteurs. Ah oui. Jésus a été traité de séducteur. Saint-Paul a été traité de séducteur. Plusieurs fois. Séducteur. Un séducteur, c'est un mot péjoratif. C'est pour ça que les ennemis de Jésus et de Saint-Paul ont employé ce mot. Mais il est évident que Jésus était séduisant. Mais alors ça, je vous le démontre, le texte en main, est que Saint-Paul était séduisant aussi à sa manière, par son verbe et son feu. Mais Jésus était très séduisant. Promenez-vous le long d'un lac et dites à deux personnes, lâchez tous vos filets et suivez-moi et qu'elles vous suivent, essayez, on verra ce que ça donne. Je vous dis que vous allez ramasser des pierres et des caillasses. Voilà. Et laissant là leur filet et leur paix, ils le suivirent. Si cet homme-là n'est pas séduisant, je ne sais pas qu'il ne le saura jamais. Voilà. Séducteur. Mais on nous traite de séducteur. Mais il y a quelque chose de séduisant, chez un ministre. quand nous sommes véridiques. Pour des gens inconnus, nous sommes bien connus. Comme des gens prêts de mourir, tellement ils ont des preuves. Mais nous sommes bien en vie, ça. Merci. Merci pour nous. Comme des gens châtiés. Oui, châtiés. Oh ben, il va bientôt claquer. Non, pas mis à mort. Comme des gens tristes. Ah oui, la croix, le carême, machin, etc. Alors que nous sommes débordants de joie. Il y a une... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est vrai. Les gens qui vous connaissent que par... Ce qu'on dit de vous, des fois, vous prennent pour un petit intégriste à trois balles, triste, pénible, etc. Vous leur servez la cuillère, vous leur dites trois mots, il y a un bas de erreur, c'est bizarre. Ça m'a un peu arrivé. Je vous reconnais, je vous le dis. Comme tristes, alors que nous sommes débordants de gens. Comme des gens pauvres, mais nous passons notre temps à enrichir les gens. La seule véritable richesse, c'est nous qui l'avons. La vérité et la grâce. On leur aime. Comme des gens pauvres, nous qui faisons tant de riches. Comme des gens qui n'ont rien. Les pauvres types, des traînes-savades, des mendiants, nous qui possédons tout. Alors, et puis troisième texte important, si je puis dire, et je vais être très rapide, c'est le psaume 90. C'est le psaume cité par le diable pour que Jésus se jette en bas. Et c'est le psaume du carême, si je puis dire. C'est le psaume 90 qui fait le très très long graduel. Si quelqu'un est sous la protection de Dieu comme Jésus, qui Jésus lui-même se retrange derrière la Sainte Écriture et derrière Dieu pour envoyer promener ce cloporte et ce cafarde du diable. Alors, faisons pareil. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la délicatesse de Dieu pour les petits et les humbles. C'est quelque chose d'inimaginable. Écoutez ça. Si vous voulez faire un bon carême, mettez les anges de votre côté. Comportez-vous de telle manière que les anges fassent le travail, si je puis dire, à votre place. Les efforts, ce n'est pas drôle. Les anges vous faciliteront la tâche et vous serez sous la protection du Très-Haut. C'est très bien choisi ce psaume qu'a fait Jésus pour se débarrasser du diable. Il se met, lui qui est le fils unique de Dieu, il se met sous la protection du Créateur qui vient de lui dire « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai toutes mes complaisances. » Écoutez ce psaume, c'est interminable graduel, souvent très mal chanté, mais enfin bon, c'est une autre question. C'est le psaume des complis du dimanche, le deuxième psaume des complis du dimanche. Il est admirable. Si vous pouvez réciter ça en étant persuadé que ça s'applique à vous, vous avez une paix inaltérable. Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Et on comprend que les tribulations, les séditions, les mâches, ça ne vous fait plus rien. Les anges sont là comme ils s'approchent de Jésus et le servent. Écoutez ça. « Celui qui habite sous la protection du Tréhaut reposera à l'ombre du Dieu du Ciel. » Écoutez ça. Il faut habiter, hein. Ce n'est pas de temps en temps « Seigneur, aidez-moi. » Non, non. Il faut habituer, habiter. J'allais dire habituellement, excusez-moi ce pléonasme. Sous la protection du Tréhaut. Jésus, c'est la description de Jésus dans sa tentation au désert. « Celui qui habite sous la protection du Tréhaut reposera à l'ombre du Dieu du Ciel. » Un parasol, un paratenaire, c'est Dieu. « Il dira au Seigneur, vous êtes mon protecteur et mon refuge, mon Dieu en qui j'espérais. » en qui j'espèrerai, pardon. « Car c'est lui qui m'a délivré des filets du chasseur et des paroles amères. » Saint Paul. « Et le diable. » « Il te couvrira de ses ailes et sous ses ailes tu espèreras. » Un bon carême, c'est de se mettre sous la protection de Dieu et de ses anges. « Sa vérité t'entourera comme un bouclier des armes de gauche. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole pendant le jour, ni l'ennemi qui rôde dans les ténèbres, ni l'ennemi qui attaque en plein midi le démon de midi. » Voilà. Le démon, c'est plutôt la nuit, mais il y a aussi le démon de midi. « Il en tombe mille à ta gauche, dix mille à ta droite. De toi, on ne s'approche pas. » Ça, c'est formidable. Et on voit tomber des gens. Ils ne sont pas sous la protection. Ils n'habitent pas sous la protection du Très-Haut. Parce que sinon, ils reposeraient à l'ombre du Dieu du Ciel. Que c'est beau, ces textes. « Car Dieu a donné des ordres à ses anges de te garder en toutes tes voies. » Le carême est un temps avec son ange gardien. Vous savez quoi ? Il va vous faire faire un bon carême. Chaque fois que c'est difficile, voilà. « Car Dieu a ordonné à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre du chemin. Tu marcheras sur l'aspic, le serpent de minute là, et le basilic. Et tu fouleras au pied le lion et le dragon. » Quand on est sous la protection de Dieu, comme Jésus de Nazareth qui se met sous la protection de Dieu, comme Saint Paul, alors vous pouvez marcher sur le basilic et sur l'aspic et fouler au pied le lion et le dragon. « Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai. » Dans les psaumes, il faut s'habituer, vous n'êtes pas habitués, mais nous qui les récitons tous les jours, on change d'auteur, celui qui parle change d'une ligne à l'autre sans que ce soit dit. Donc, de temps en temps, c'est le fidèle qui parle, c'est l'âme, c'est le récitatif ou c'est Dieu qui prend la parole. Là, c'est évidemment Dieu qui prend la parole. « Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai. Parce qu'il a connu mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et moi, je l'exercerai. Je suis avec lui dans la tribulation. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. » Voilà, vous avez ces trois textes à méditer. se mettre sous la protection de Dieu. Voilà comment on lutte contre le mal. C'est la seule solution. C'est comme ça que le Christ fait, c'est comme ça que fait saint Paul et c'est ce que nous dit le psaume 90. Je vous souhaite un très joyeux et fructueux carême. Voilà, je vous remercie.